Aujourd'hui c'est notre troisième temps de rencontre où nous allons travailler avec l'ensemble des parties prenantes qui sont dans la réflexion sur comment mieux accueillir le visiteur ici à l'abbaye des Chourniacs. La précédente fois on avait travaillé sur plusieurs parcours possibles, plusieurs niveaux d'ambition pour s'adresser à différents types de publics et entre temps il y a eu des séances de travail avec les sœurs pour définir là où placer les curseurs. Aujourd'hui on commence à dessiner la solution vers laquelle on va s'orienter dans les semaines qui viennent. Il va y avoir trois temps, l'accueil, le parcours aura, le parcours laborat, vous voyez déjà des noms de parcours qui apparaissent. Dans les solutions qu'on retient, il y a déjà la question de la création d'un seul et vrai point d'accueil. Aujourd'hui il y a plein de petits accueils selon le site des visiteurs, clients, touristes, pèlerins, retraitants, etc. Donc là vraiment d'avoir un point d'accueil pour l'ensemble des personnes qui viennent à l'abbaye. Il y a un point clé, c'est d'avancer le portail qui est composé lui-même de deux espaces. Un grand portail, majestueux, et puis à côté un petit portillon. Et le visiteur va passer par ce petit portillon. Pourquoi ? Parce que d'abord on se fait humble, on se fait petit. Et en même temps le petit portillon c'est celui par lequel rentrent les amis. Le grand portail c'est pour tous, c'est pour les cérémonies prestigieuses. Le visiteur il est accueilli comme un ami, on l'accueille comme le Christ. En entrant, en poussant cette porte, on rentre dans une expérience d'intériorité, on rentre aussi dans le silence. On accède à une allée piétonne avec à droite le parcours Aura, qui est donc un parcours de déambulation, de recueillement. Et on se laisse un peu bousculer par des textes, des phrases, des images, pour rentrer un peu dans ce qui fait un peu le cœur de notre vie. On arrive ainsi sur des niveaux de lecture progressives, d'une démarche qui est d'abord une démarche de découverte, jusqu'à un approfondissement, jusqu'à, pour ceux qui voudront s'en emparer, un questionnement personnel. L'invitation, c'est du général vers l'intime, entrer au monastère, un voyage intérieur ouvert à tous. C'est assez ambitieux quand même. Là, on va être à l'extérieur des murs de l'abbaye, et avec huit stations, qui vont nous conduire à comprendre et à vivre ce que les sœurs font, comment elles vivent, comment elles travaillent, quel est leur rapport à la nature, en s'inspirant notamment de l'encyclique Laudato Si, du pape. Toujours dans cette démarche aussi d'interprétation et questionnement, se laisser toucher, interpeller, questionner sur son propre rapport au travail. J'imaginais pas qu'on puisse arriver à quelque chose d'aussi réaliste et réalisable, surtout, sans générer de très gros investissements. Les pistes qui se décernent sont vraiment intéressantes, parce qu'elles s'adressent vraiment aux différents types de publics qui sont accueillis ici sur le site. Ça gère les problèmes de flux, ça gère les problèmes de frustration pour les gens qui avaient l'impression de ne pas pouvoir rentrer un petit peu dans le lieu et toucher du doigt un petit peu la vie monastique. Ces ateliers ont vraiment servi à avancer et à ouvrir l'abbaye sur le monde, en fait. Sous-titrage ST' 501